Salut tout le monde, en tant qu'ancien gangster, j'ai peut-être pas mené une vie parfaitement vertueuse, mais j'ai quand même fait des bonnes choses, comme la fois où j'ai... Ah non, Jimmy, vous ne pouvez pas stationner ici. Oh! Enlève ça de ma face! Veux-tu bien me dire ce qui est arrivé? Je m'étais habitué à ce que t'aies plus un bois constructeur de la culotte. Je vois que t'auras mis la bête en liberté. Comment ça? Laissez-moi vous expliquer. Maintenant, écoutez cette histoire qui m'est arrivée. Le meilleur policien qui aime la laisse épandouiller. Quand mes patrons m'ont dit de porter un caleçon, j'ai voulu enlever mon pantalon, mais ils m'ont dit « Oh non! » Ça ne fait pas long que le tout rebondit en cours. Le juge m'a donné raison, sans aucun détour. J'ai gagné ma cause car ce n'est pas un règlement pour une police bien montée de porter de sous-vêtements. Faut pas rêver! Faut pas rêver! Faut pas rêver! Pas de sous-vêtements! Bien compris. T'es allé en cours pour avoir le droit de pas porter de cash banane? J'ai besoin de liberté, Jimmy. Le système judiciaire écroche. Moi, je trouve ça parfait. T'sais, mais cool, si tu décidais d'enlever tous tes vêtements, moi, j'aurais aucun problème avec ça. C'est ce qui me dérange. C'est pas ça, la vraie chanson. Faut pas rêver. Ben, pourquoi tu m'as traîné ici? Tu le sais que je suis contre la chasse. Il est temps que tu t'endurcisses. Fini de pleurer pour des souris mortes. Tu l'as écrasé par exprès dans le garage. C'est-tu une raison pour me faire subir des funérailles de trois heures? Oh, tu me fais penser. Tu peux reposer en paix, M. Moustache. C'est-tu quoi, ça? Désolé, mon fils a échappé son fusil. Ben, fais plus attention, maudit souceur de Wombat. Que c'est que tu veux, Crocodile Dundee? Que je t'envoie des fleurs? Non, tout ce que je veux, c'est que vos têtes de gland aillent se crosser ailleurs. Qu'est-ce que tu dirais que j'aille me crosser dans ta face? Non, qu'est-ce que tu dirais que je se crosse? Non, je vais juste te donner un coup de poing sur la gueule. Messieurs, arrêté, je vous en prie. Inutile d'aller plus loin que les insultes australiennes et le machisme écossais. Vous pouvez partir, chers compatriotes du Commonwealth. Jimmy, je dois vous parler. T'es chanceux que ton chum soit arrivé. Non, c'est toi qui es chanceux que mon chum soit arrivé. Ah, cr*** Jimmy, ta gueule. Jimmy, qu'est-ce que je vous ai dit de faire avant de vous lancer dans cette expédition? Faire pipi parce que c'est une longue route? Mais non, l'autre chose. Une recherche non exhaustive dans la base de données du ministère concerné démontre que vous n'avez pas de permis de chasse. Bon, un instant, McCool. Ça veut dire quoi, exhaustive? Cela veut dire que ce voyage de chasse est officiellement terminé. Yeah! Vous entendez ça, mes petits amis? Votre cauchemar est terminé. Plus besoin de vous cacher. La forêt vous appartient. Je peux mettre une croix sur mon projet de faire un homme de pite. Pourquoi t'es pas allé à la chasse? Parce que pointer un fusil sur une jolie création du bon Dieu, je trouve pas ça tellement de fun. J'aime mieux les achever avec une lame. En passant, beau manteau, madame. Cookey voulait le jeter au vidange, peux-tu croire ça? Marrone, ça c'est la plus belle femme que j'ai vue de ma vie pis j'ai déjà rencontré Prince. Je sais pas si c'est vraiment ton genre. Quoi? Tu sauras que j'ai pas de préjugés, je fourrais n'importe quelle femme. Non, regarde! Elle t'aveugle! Quoique c'est peut-être mieux pour toi. Je suis déjà sortie avec un gars aveugle. Ils conduisent vraiment mal pis ils font jamais de compliments sur ton linge. Les seuls vêtements que je vais porter pour elle, c'est une paire de bop et un sourire. Je m'étouffe! Oh, pauvre Pitou! Quelqu'un t'a abandonné au centre commercial! Qui c'est qui veut se flater la bédine? Je veux pas rester pour voir son petit rouge à lèvres sortir. Urk! Il est trop tard. Y'a personne qui t'a demandé de venir ici pour jouer à la gardienne avec moi. Vous n'aviez qu'à aller sur Internet, remplir le formulaire SK1O6294, attendre 7 jours qu'on traite la demande, aller au bureau local de Service Saskatchewan, payer les frais de 30 dollars, argent comptant, et mettre la main sur un pyramid de chasse. Mais l'avez-vous fait? Non! Pourtant, il n'y a rien de plus simple. Euh, mais cool. Qu'est-ce que vous faites? Coupez les arbres et t'interdits par la loi. Chaque fois que j'ai le dos tourné, vous faites des stupidités. Non, des fois, quand t'as le dos tourné, je colle des affiches dessus. Oh, très funny, Jimmy. M'arrêtez! Je l'ai enlevé! Hé, il y a un animal sauvage là-dedans. Ils n'ont pas le droit. Les nears, j'ai un permis pour ça, gros twit. Un permis pour la capture d'une bête vivante? Voyez, Jimmy, ça, c'est la bonne façon de procéder. Vous devez connaître des gens bien placés au gouvernement. Hé! Qu'est-ce que tu fais là? N'aie pas peur, gentille bête. Et voilà, tu es libre. Je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris. J'étais complètement terrifiée. J'espère que je n'ai blessé aucune... Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh, Dieu, merci. Faut voir le bon côté. Tu es enfin devenu un homme. Les filles m'ont dit que tu les as plantées là pour te poigner une aveugle. Je ne me suis pas poigné de filles. C'est elle qui m'a adopté. Mais qu'est-ce que tu viens de te mettre là sur le dos? C'est mon arnais, Cookie. Je suis un homme guide pour aveugle. Un chien guide? Si tu veux mettre une étiquette. Je le sais qu'être un chien, c'est vraiment une promotion pour toi. Mais il va falloir que tu lui dises la vérité. Mais je briserai le lien de confiance qui nous unit. Elle ne voudra jamais coucher avec moi. Elle ne voit peut-être rien. Mais elle ne va pas baiser avec un chien. Non, mais elle va peut-être vouloir lui faire l'amour. Là, il faut que je parte. J'ai besoin d'un colis à puces. Ça marche-tu pour les morpions? T'as tiré comme un pro, mon gars. Je sens que je vais encore être malade. Moi aussi, j'ai vomi après ma première tuerie, fiston. Tu vas t'habituer. Je veux mourir de honte. La chasse, c'est rien d'autre que du meurtre créatif, au fond. Mon grand, Dieu a créé les animaux pour qu'on les chasse, qu'on les mange, puis qu'on leur lance des pinottes quand on va au zoo. Non, les animaux sont intelligents, puis ils ressentent des choses. Pareil comme toi puis moi. Je veux dire, moi. Je suis d'accord avec le petit. J'ai l'impression qu'il est vide. Pourquoi tout le monde se sauve chaque fois qu'il me voit? Peut-être parce que tu te caches dans un char sans permission. Ou parce que tu mesures les pieds, puis que tu puies autant que les aisselles d'un moteur. En fait, tu sais quoi? Je pense que l'odeur vient plutôt de toi. Oh, désolé. Je sais pas c'est quoi tes intentions, mon enfant de chienne, mais t'as intérêt à te tenir loin de ma pétoune. Ouais, on peut dire que t'as de l'appétit. Non. C'est ce que j'ai mis de plus délicieux de toute ma vie dans mon trou à nourriture. Ah ah ah. Arrête. Désolé d'avoir voulu tirer dessus. C'est pas grave, nous autres on a l'habitude de se faire tirer dessus. On voit ça comme un jeu. Talquel on peut mourir. Mais je te pardonne. Incroyable. Il pardonne facilement. Il est comme un gros Jésus poilu. Sauf que contrairement à Jésus, il est pas imaginaire. Qu'est-ce que tu fais d'un prairie? Je sais pas trop. J'étais en train de manger un bon petit goûter de champignon dans la forêt, puis pas longtemps après, je me suis réveillé sur une ferme, à côté d'un cochon, qui avait l'air très content. Puis je sais pas pourquoi, mais mon pénis était bien irrité. Puis ces chasseurs-là sont à mes trousses depuis le B.C. Tu veux dire B.C. comme avant Jésus-Christ? Toi, tu vas nous le dire. Jésus a existé pour vrai, non? Puis il était blanc. Ouais, puis il venait de la Colombie-Britannique. Les chasseurs veulent m'amener dans un endroit où les millionnaires vont me chasser pour le fun. Je sais pas c'est quoi des millionnaires, mais ils ont vraiment l'air méchants. Je comprends ce que tu ressens. On m'a aussi pourchassé. Fait qu'il est allé broiller au flic, puis il a abouti ici. C'est quoi un flic? Jimmy? T'es sur le point d'en voir un. Jimmy, je suis venu m'excuser pour ma tirade par les cowboy fringos. Tiens, il y a une police. Des fois, la police me pourchasse en hélicoptère. Jimmy, je peux vous parler? Comment est-ce que vous faites, Jimmy? Comment? Faire quoi? Comment est-ce que vous faites pour vous mettre constamment en danger? Il y a une authentique créature mythique qui s'empiffe de lasagne et de gâteau à votre table de cuisine. Puis après, il est pas dangereux, il est doux comme un agneau. C'est à cause du monde comme toi que les gens ont peur de Bigfoot. Le nom Bigfoot est légèrement raciste. Je dis ça même. Ce sera quoi ensuite? Le monstre du Loch Ness va émerger de vos toilettes pour prendre le thème? Est-ce qu'une soucoupe volante va atterrir dans la cour pilotée par Jimmy Hoffa? Hoffa est pas dans une soucoupe volante, ça, je te le garantis. Cette créature est parfaite pour attirer l'attention des médias du monde. S'ils apprennent qu'il existe pour vrai, tous les journalistes de la planète vont vite se présenter à votre port. Oh, c'est pas bon, ça. Exactement. Alors, d'ici, est-ce que je trouve une solution? Garder la bête dans la maison. Est-ce que c'est clair? Très clair. Gino, t'es privé de sortie. Non! Ah oui, le Bigfoot. Vive le Canada! Ou un Sasquatch, Jimmy, vraiment! Comment ça, ta bête-là, que je suis privée de sortie? Tiens, du bon manger pour mon toutou. Je vais aller prendre un bain. Hé, sors d'ici. T'es un vilain, vilain garçon. M'oblige pas à te donner une grosse tape sur les fesses. Oh non! Je t'ai fait mal avec la porte. Approche, mon petit. Fais-toi un pas, je vais t'amener chez le vétérinaire pour te faire examiner. Puis peut-être te faire castrer. Pourquoi je peux pas aller dehors? Papa Soleil est debout, Maman Lune est couchée, puis M. Sasquatch a besoin de faire une petite grotte. C'est dangereux dehors. Puis tu connais déjà les grands espaces. Il est temps que tu découvres les petits espaces. Ça existe pas pour vrai, ça. Tu l'as inventé. Bien sûr que ça existe. Il y a la TV, les internets, les jeux vidéo. C'est tout ce que les humains font. Ils s'assoient devant des écrans. Non, des fois, ils se basturrent devant les écrans. Puis ils commandent la bouffe. Il y a du monde qui mène des vies riches et palpitantes sans jamais quitter la maison. Qui, au juste? Les Américains, le meilleur peuple de la Terre et le plus lourd. Tiens, la manette, je reviens avec les chips. C'est le vinaigre ou le ketchup? Si molle. Un épisode de Breaking Bad, puis il n'aurait jamais quitté le sofa. Sous-titrage Société Radio-Canada Hey, Jimmy! As-tu vu comment il y a de l'espace pour les jambes? Qu'est-ce que tu fais? T'es supposé être à mes autres! Je ne veux pas rester assis toute la journée. La télé, il se t'ennuyant. Je ne comprends rien aux jeux vidéo. Puis Internet veut juste me vendre des pilules pour bander. Puis, pour être bien honnête, je suis totalement terrifié par l'aspirateur. Écoute, chez vous, dans ta forêt, qu'est-ce que les autres Bigfoot feraient s'ils savaient que tu parles aux humains? Oh, leur vengeance serait brutale et impitoyable. En fait, ils me prendraient tous mes petits fruits. On est des créatures au cœur tendre, finalement. Tu vois, dans ma situation, si certaines personnes me retrouvaient, je pourrais garder mes petits fruits, mais elles m'arracheraient sûrement les noix, puis elles me les feraient bouffer. C'est un peu mélangeant. Faut que tu te fasses discret. Si les gens courent après toi, je vais finir par être découvert puis par m'étouffer avec mes propres noix. Je comprends vraiment rien. Ah! Tu parles de tes couilles! Bingo! Viens, on rentre. OK, c'est moi qui conduis! Ah! La même chose m'arrive tout le temps à Grand Theft Auto. C'est dur sur mes genoux. Mes mains commencent à avoir de la corne, mais le plus gros problème, c'est l'attention qui s'accumule dans mes épaules. Ah, puis si tu lui dis que je suis pas un chien, je te casse les jambes. Je fais ça pour coucher avec. Fait que, peux-tu me donner de quoi pour mes épaules? Est-ce que mon toutou va bien? Il va très bien, madame. En fait, il est tellement super que moi, j'aurai le goût de coucher avec. Ça, c'est rien que moi. On reporte qu'il y a un géant poilu qui terrorise la ville, ainsi qu'une hausse de 6% de disparition de petits chiens. Je fais vraiment mon possible, mais il veut pas m'écouter pantoute. Ça vous rappelle quelqu'un? Ouais, il est presque aussi pire que Cheech. J'ai relu les protocoles en matière de soins des bêtes et je n'ai rien trouvé sur le Cryptosimius Gigantis. Pourquoi tu me parles de ton pénis? Jimmy, je parle de votre ami poilu. Pourquoi tu me parles de mon pénis? Concentrez-vous! Nous n'avons pas d'autre choix que de ramener Sasquatch dans la nature. J'espère que le bureau acceptera ma demande de remorque. J'ai menti à une question. J'ai encerclé autre quand il demande quelle espèce d'animal. C'est pas vraiment un mensonge. Mais c'est loin d'être précis, Jimmy. C'est l'équivalent d'un mensonge. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis venu postuler pour une job. Il n'y a pas de meilleure façon de passer inaperçu qu'en devenant un fonctionnaire anonyme. J'ai rédigé mon CV puis toute la patente. Hum, beau letrage. Mais tu ne passeras pas inaperçu habillé de même. Bien, je te paye le lunch. Mais j'ai déjà le mien. Regarde-la. Elle est tellement belle. Peut-être qu'on peut former un vrai couple. Pas en tant que chien-maître, mais en tant qu'homme et méchante pétoune. Faut que j'arrête ça avant que ça devienne bizarre. Fini, mon gros. Désolé, mon ami, mais McCool veut te renvoyer en Columbus Britannica. Ah, c'est pas correct, ça. Je viens juste de commencer à m'habituer à vivre comme une vraie personne. Pas le droit d'apporter de la bouche. Tiens, pas ça. Ça rend les déceptions de la vie plus faciles à digérer. C'est aussi avec ça que Cookie est tombé enceinte. Wow, c'est drôle. Tout à coup, je trouve la serveuse vraiment belle. Ah, tu sais que je t'aime, Jimmy. T'es mon meilleur ami. C'est la bière qui te fait dire ça. Je pense que les deux crottés au bord ont envie de se battre. Qu'est-ce que vous avez dit à propos de ma mère? Oh, mais que c'est qu'il te prend? Pourquoi le gros poilu me pointe du doigt, hein? Faut-toi mon doigt dans le cul. Pourquoi il n'y a jamais de personne qui me comprend? Ah, puis de la merde. qui se fait tirer dessus qui s'échappe à la dernière minute, qui sauve une fillette d'un feu puis qui crève juste comme tout le monde réalise qu'il était bien gentil. Veux-tu bien me dire de quoi tu parles? C'est toujours de même qu'ils finissent, les monstres. Tu regardes jamais des vieux films? Il faut que je le retrouve avant qu'ils se fassent tuer ou qu'ils attrapent une blonde puis qu'ils grimpent sur un gratte-ciel. Bonsoir, madame. Je m'appelle Cheech McDougie. Je veux dire McDougal. On se connaît, monsieur. J'ai l'impression d'avoir entendu votre voix quelque part. Vous connaissez mes cris puis mes aboiements puis là, en plus, vous allez aussi connaître toute la vérité. Demandez-moi pas si j'ai trouvé Jésus. J'arrive même pas à trouver mes souliers. Je dois être franc avec vous. J'ai été un vrai lèche-botte, surtout quand j'étais à quatre pattes, mais je suis tanné de vivre dans le mensonge. En plus, mes genoux me font super mal puis le collier mérite. Les câlins, c'est fun puis la nourriture. Oh, un vrai délice. En tout cas, pour faire une histoire courte, je fais semblant depuis un petit bout d'être votre chien. Mon cher, vous avez joué le jeu bien plus longtemps que je l'aurais cru. Pardon, quoi? Bien sûr que je sais que vous n'êtes pas un chien. Je suis aveugle, je ne suis pas stupide. Combien de chiens ont un zippeur puis des poches avec des clés dedans. Une minute, c'est quoi l'affaire des chiens, un zippeur? Et vous parlez dans votre sommeil. Mais grâce à vous, je me suis amusée comme une vraie foule. C'est super, je suis un gars amusant, encore plus qu'un chien. Je me disais que peut-être ben vous et moi au pouvoir. J'imagine que ce n'est pas le temps de vous avouer que j'ai volé votre petite culotte. J'appelle la polie! Un, 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 un! Ça n'est plus notre affaire, Jimmy. C'est la fourrière qui va s'occuper de cette boule de poils ivre et dangereuse. C'est justement ce que je crains. Il va finir mort ou dans un labo. Ou mort dans un labo avec un savant faux qui lui mène son dans l'anus. Je vois que la science est un mystère pour vous. Êtes-moi à le trouver puis je vais le ramener à D.C. B.C. Créesse de système métrique. Tu sais ce que je veux dire. Envoye. Si c'était moi, tu n'hésiterais pas à le faire. Bon, d'accord, tu me feras la morale mais tu le ferais pareil. Oui, Jimmy, je vais le faire. Mais comment trouver une créature qui a su rester cachée pendant des siècles? Bah, mais cool! Qu'est-ce qu'il y a, mon gars? Les Australiens ont pris sa squatch juste devant chez nous. Je suis sortie pour l'aider mais ils ont pris la route. J'ai voulu les rattraper sur mon vélo mais j'ai roulé sur un... ça! Attends! Ces Australiens avaient un permis pour la capture d'un animal B642A80. Bien sûr! J'ai vraiment aucune idée de ce que ça veut dire. C'est une autorisation de transport d'animaux par avion. Mon obsession pour les protocoles et les procédures me sert encore une fois. À leur porte! Quoi faire? D'un point de vue légal, ils ne font rien de mal. Mais c'est mal d'un point de vue moral, non? Mais est-ce à moi un serviteur de la couronne de m'occuper de ce qui est moral? Non, mais en tant qu'être humain, tu as le devoir éthique d'agir, c'est impératif. Puis, il me semble que l'éthique relève des valeurs subjectives, non? Mais il n'y a rien de subjectif quand il est question des droits d'un être vivant. Pas à plus moi. Pas! Oh, non! Quand il sera mort, on donnera bouffé au Yeti. Pourquoi faut attendre qu'il soit mort? Pour les droits de tous les animaux du monde! Comment je frêne? Comment je frêne? Oh, mon Dieu, métier, faites qu'il s'arrête! Cheech! Ces gars-là m'ont sauté dessus devant la maison. Je pensais que l'aveugle les avait envoyés. Que l'on flashe mes lumières! Si Cheech est ici, alors où se trouve Sasquatch? Allez, madame, lequel a fait semblant d'être votre chien? Attendez un peu que je regarde. Oh, c'est vrai! Je suis aveugle, assis de gros épais. Yo, sac à puce, tu peux partir. Wow! Tu parles d'une aventure. Je me suis saoulé, je me suis fait kidnapper, puis j'ai eu des relations sexuelles avec un cochon. C'est une fête-semelle normale à Winnipeg. J'ai aussi appris que les humains sont horribles et que mon peuple devrait les tuer et les manger. Quoi? Rien dit. Mais cool, j'ai eu ma leçon. Ça me fait chaud au cœur que vous disiez ça. J'espère qu'à l'avenir, vous serez plus ouverts au compromis. Pas ça. Je veux dire que je suis allé pisser avant de partir. On a une longue route à faire. Moi aussi, j'aurais dû y aller avant de partir. Coudon, pourquoi tu as te lâché mouillé? C'est bien qu'il reparte avec quelque chose de notre culture. Pauvre Sasquatch, sa population est foutue. Ah, baptême, on n'a pas pris une seule photo. Oh, non ! Oh, non ! Oh, non ! la 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 la